Hey, you know what ? Pour le journal de la philosophie, François recevra aujourd'hui André Comte-Smonville à propos de son dernier livre, Le sexe ni la mort, trois essais sur l'amour et la sexualité, paru aux éditions Albin Michel. Troisième temps pour nous de notre semaine en terre platonicienne, au sein de la République de Platon. Lundi, Dimitri Elmur est venu nous parler du livre 4 de la République, c'est-à-dire de justice. Hier mardi, Marwan Rashad a accepté de descendre sous terre avec nous, afin de nous éclairer sur le sens de la célèbre allégorie de la caverne. Avant d'entendre demain, Fulcran Tessrin nous expliquer en quel sens la poésie doit être bannie de la cité, à en croire le livre 10 de la République, il est temps aujourd'hui de s'interroger sur le statut de ceux qui, sortis de la caverne, parviennent à regarder le soleil en face, sans se brûler les yeux. Ceux-là, Socrate les nomment philosophes, détenteurs d'un savoir qui échappent à ceux qui, ligotés au fond de la caverne, prennent les ombres d'objets pour la réalité. Le philosophe serait donc celui qui, s'élevant au-dessus du reste des hommes, peut contempler la vérité en face, courageusement, et peu à peu, à mesure qu'il se défait de ses habitudes d'hommes ignorants, sereinement. Mais la grande force du texte de la République, c'est de ne pas s'arrêter là. Loin de faire du philosophe un sage contemplatif réfugié dans sa tour d'ivoire, Socrate indique que le philosophe, celui qui sait, doit retourner dans la caverne. Il se doit de redescendre parmi le tumulte des ombres et des hommes, afin de mettre en œuvre son savoir au service de la cité. Mais comment la rencontre entre sagesse et pouvoir politique est-elle possible ? Et en quoi le philosophe est-il particulièrement apte à gouverner ? Aujourd'hui, c'est la philosophe Monique Dixot qui vient nous expliquer en quel sens, chez Platon, le philosophe est un roi. Je suis le roi des swingers, oh, le jungle VIP. J'ai puissé le top et j'ai dû arrêter, c'est ce qui m'entraie. Je veux être un homme, un homme, un homme, et aller dans la ville. Et être comme les autres hommes, je suis fatigué de m'occuper. Bonjour Monique Dixot, bienvenue sur les Nouveaux Chemins et bienvenue pour cette troisième émission consacrée à la République de Platon. C'est avec vous que nous allons parler de cette notion de philosophe roi, telle qu'on la trouve au sein des différents livres qui constituent la République de Platon. Qu'est-ce que ça veut dire un philosophe roi ? Est-ce qu'un philosophe peut-être un roi ? Je ne peux pas vous le dire parce que ça n'est jamais dans Platon. Voilà, précisément. C'est une expression qui est totalement absente de la République. Le mot est absent, ce qui ne serait pas grave, mais la chose est absente aussi, ce qui est quand même plus ennuyeux. Donc, ce que Platon dit, c'est que les philosophes doivent gouverner et une fois, il dit, doivent régner au lieu de dire gouverner. Effectivement, c'est de là qu'on a tiré l'expression philosophe roi. Donc, ce que je peux essayer de comprendre en vous l'expliquant et de faire comprendre si j'y arrive, c'est pourquoi, selon Platon, les philosophes doivent gouverner. Alors, évidemment, je crois que pour le comprendre, il faut d'abord comprendre deux choses. Alors, la première chose, c'est retourner très rapidement, parce que je sais qu'il en a des questions hier, me semble-t-il, retourner à la République. La République, ce n'est pas du tout un mythe métaphysique ou une allégorie, si vous voulez. Je ne tiens pas tellement à la différence entre les deux. La signification de la caverne est beaucoup moins métaphysique que politique, précisément. Parce que ce qui enchaîne les prisonniers, c'est une espèce de servitude volontaire, en fait. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas penser, ils ne peuvent prendre aucune initiative. Ils sont fascinés par un spectacle. Ce spectacle, ce sont des ombres d'objets fabriqués. Et ces objets fabriqués, ce sont des hommes. C'est d'ailleurs le seul moment où il est question d'hommes, dans le récit de la caverne, ce sont des hommes qui, défilant derrière le petit mur qui est derrière eux, font défiler, justement, des figurines fabriquées. Des figurines de quoi, d'abord ? De choses, d'animaux, de vivants, de tout ce que vous voulez. Mais surtout, des images fabriquées de la sagesse, par exemple, de la beauté, du bonheur, de la mort. Autrement dit, au lieu d'avoir affaire aux réalités de toutes ces choses-là, les prisonniers ne voient que l'image qu'en ont fabriquées un certain nombre d'hommes. Quels hommes ? Tous ceux qui ont la parole, en fait. Alors, les sophistes, comme on disait du temps de Platon, les poètes. Et les poètes, en particulier, sont très dangereux parce qu'ils donnent aux hommes, et je dirais, à notre époque, comme à l'époque de Platon, beaucoup les chansons le font aussi, le font surtout, une image du bonheur. Qu'est-ce que c'est que d'être heureux ? Au lieu de se poser la question et de chercher à définir ce que ça peut bien représenter et d'avoir affaire, d'essayer d'avoir affaire à une réalité, on sait bien que la plupart du temps, nous, nous tous, nous n'avons affaire que aux images qu'on nous projette. Et maintenant, les images qu'on nous projette, il y en a partout. N'importe quelle image publicitaire, n'importe quelle image à la télévision, n'importe quel film, etc., nous donnent des images de ce qui est censé être le bonheur. On sait bien que ça ne nous nourrit pas, que ça ne nous rend pas heureux, que ça ne nous suffit pas. Donc, qu'est-ce que c'est que la caverne ? C'est le fait d'être enchaîné, de ne jamais avoir affaire à la réalité, mais seulement à des simulacres. Et par conséquent, qu'est-ce qui nous enchaîne comme ça ? Eh bien, notre absence, en fait, de désir d'en savoir plus et notre absence de courage, c'est-à-dire le courage de sortir. Et qu'est-ce que c'est qu'un philosophe ? C'est celui qui va essayer. Essayer, je dis bien, d'avoir affaire à la réalité. Mais alors, justement, dans ce que vous venez de dire, Monique Dixot, on comprend bien, même par rapport à ce qu'on a pu dire hier avec Marouane Rachet, lorsque nous nous sommes arrêtés, plus précisément sur cette allégorie de la caverne, que la réalité que voient les hommes enchaînés, nous avions dit que cette réalité était en fait l'ombre d'objets qui défile derrière eux et dont la lumière d'un feu viendrait projeter donc cette ombre sur la paroi que les gens ont en face d'eux. Que cette réalité-là n'est pas seulement matérielle. Lorsqu'on parle d'ombre d'objets, on a l'impression qu'on parle d'une réalité matérielle. Exactement. Quand on parle d'images, on croit que ce sont des images visuelles. Alors qu'en réalité, c'est aussi la réalité des idées. Vous parlez de bonheur. Pas du tout. Les images sont des images fabriquées par la parole. C'est pour ça que j'ai parlé des poètes, les faux philosophes, si vous voulez, les journalistes de l'époque, les sophistes, Bon, etc. Donc, les images sont surtout... Platon parle d'images parlées, la plupart du temps. L'expression est de lui, images parlées. Et justement, le mythe de la caverne a ceci de différent d'avec ce que peut dire Platon, par exemple, dans la ligne de la fin du livre VI, quand il trace cette ligne où on va des images aux réalités intelligibles, aux idées. La grande différence de la caverne, c'est que la réalité, elle est dehors. Elle est mise dehors, littéralement. Et les ombres que voient les hommes projetés sur la caverne n'ont rien à voir, etc. Ce ne sont pas les ombres ou les images des réalités qui seraient les idées. Les idées, elles sont absentes. C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est un monde carcéral. C'est le monde de l'opinion, de la croyance, des mots vides, de ce langage privé de sens. Ce qu'on oublie souvent dans la caverne et qui me paraît une des choses les plus intéressantes, c'est d'une part que le prisonnier enchaîné ne voit de lui-même qu'une ombre. C'est-à-dire qu'il n'a même pas accès à sa propre réalité, mais que d'autre part, il entend autant qu'il voit. Et ce qu'il entend, Platon dit que ce sont les échos répercutés de ceux qui sont derrière le petit mur, loin derrière lui. C'est eux qui ont la parole. Ce sont eux qui ont la parole. Mais il les attribue aux ombres qui défilent, donc y compris à lui-même, puisqu'il est une des ombres qui défile sur la paroi. Et par conséquent, tout ce qu'il entend, quand les gens parlent, croient parler ou croient écouter d'autres gens qui parlent, en fait, ils ont tous affaire à des ventriloques et ne font que répéter les mots qu'on a mis dans leur bouche. Et ce que dit Platon est étonnant, parce que c'est un diagnostic de notre modernité, comme je n'en connais pas d'autres. Vous entendez les gens parler, on voit bien qu'il répète. Il y a une expression, je pourrais donner un seul exemple, parce que, à chaque fois, elle me frappe. Quelqu'un, un fait divers, quelqu'un, un malheur épouvantable, perd quelqu'un qu'il aime. et on dit, il dit lui-même, il faut que je fasse mon deuil. Ça ne veut rien dire, faire son deuil, ça ne veut rien dire si on n'a pas lu Freud, parce que chez Freud, ça veut dire quelque chose. Mais autrement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, il faut que j'arrive à me consoler, il faut que j'arrive à oublier, il faut que je recommence à vivre. Non ! Il dit, faire son deuil, parce que ça fait bien, c'est une expression qu'il a tout le temps entendue. Ce langage privé de sens, c'est exactement ce que voudrait faire cesser le philosophe, faire qu'enfin, les mots commencent à vouloir dire quelque chose et que les gens réfléchissent un peu avant de parler. C'est quand même un désir bien pardonnable. Alors vous faites, Monique Dixot, de ce monde propre à la caverne, une image peut-être, en tout cas, une bonne façon d'appréhender le monde dans lequel nous vivons. C'est ce que vous écoutez, c'est ce que vous dites. C'est ce que dit Platon. Ils sont semblables à nous. Voilà, ils sont semblables à nous, mais Platon ne vivait pas aujourd'hui. Et surtout, la différence peut-être avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est que nous ne faisons pas, en tout cas, si on reste dans le discours du on, dans le discours ambiant, on ne pense pas que le philosophe soit absolument indispensable à la cité. On est plutôt dans une société qui essaye de séparer d'un côté ceux qui savent, ceux qui sont sages, détenteurs de la sagesse, et de l'autre, ceux qui gouvernent, ceux qui sont dans l'univers politique. Or précisément, Platon pense, et c'est le sens de cette expression de philosophe roi, même si elle ne figure pas dans le texte de Platon, c'est d'essayer de pointer cette association-là entre d'un côté ceux qui savent et de l'autre ceux qui exercent le pouvoir. C'est pourquoi je disais en commençant que pour pouvoir peut-être comprendre cela, il faut d'une part retourner à la caverne et comprendre ce qui nous enchaîne et ce qui peut peut-être nous permettre de sortir et d'autre part comprendre ce qu'est un philosophe pour Platon. Alors évidemment, c'est tout le début du livre 6, sur les trois quarts du livre 6, très peu de commentateurs parlent, on a l'impression qu'ils n'ont rien à en dire. Mais bon, je crois qu'il y a beaucoup à en dire. Mais l'essentiel, et là encore, la caverne peut le faire comprendre très vite en images, c'est que le philosophe est justement celui qui, ayant affaire à la réalité, va parler un langage qui aura un sens ou qui essaiera d'en avoir un. Mais un philosophe, ce n'est pas celui qui parle au nom de ce qu'il sait. Et ça n'est pas non plus quelqu'un qui gouverne au nom d'un savoir qu'il posséderait tout fait ou qu'on lui aurait enseigné, je ne sais pas, à l'école des sciences politiques ou je ne sais pas. C'est quelqu'un qui parle à partir de ce qu'il comprend. Et c'est différent. Ou de ce qu'il essaie de comprendre. Et ce qu'il essaie de comprendre, là encore, c'est la réalité. Encore une fois, la réalité, par exemple, le but, dit Platon, de la cité, c'est que tous les citoyens, philosophes compris, mais aussi bien artisans, etc. Mais philosophes compris, pourquoi ? Parce qu'eux ne le sont justement pas. Ils n'ont aucune cité existante, soient heureux. Le bonheur, c'est le but de la cité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire pour Platon. Seulement, encore faut-il savoir ce qui peut rendre heureux un homme. Et pour savoir ce qui peut rendre heureux un homme, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un homme. Alors, on va passer comme ça de question en question. Et c'est ça un philosophe. C'est celui qui, encore une fois, ne va pas arriver avec des règles toutes faites à partir d'un savoir déjà constitué, mais qui va continuer à essayer de comprendre. Reste à savoir si c'est ce qui distingue le philosophe des autres hommes ou le philosophe des intellectuels, puisque le philosophe est un intellectuel d'un type bien particulier. Je vous propose d'écouter Sartre sur le sujet qu'il y a quelque chose à en dire. écoutez. L'intellectuel a un aspect double. Il est à la fois un homme qui fait un certain travail et il ne peut pas ne pas être cet homme-là. Il faut qu'il le fasse ce travail parce que ce n'est pas en l'air qu'il découvre ces contradictions. C'est dans l'exercice de son métier. Et en même temps, il dénonce ces contradictions à la fois à l'intérieur de lui-même parce qu'il ne se comprend plus et à la fois à l'extérieur parce qu'il se rend compte que la société qu'il a constituée comme un monstre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sert des fins qui ne sont pas les siennes, qui sert des fins qui sont le contraire des fins universelles qu'on a prétendu qu'il faisait, à ce moment-là, il est intellectuel et par conséquent, c'est cette double contradiction qu'il dénonce. Il la dénonce parce qu'il en souffre. Monique Dixot-Sartre ici dans cet entretien avec Claude Lanzmann et Madeleine Gobeil sur la chaîne de Radio-Canada en 1967 pointent cette double contradiction de l'intellectuel et il dit une chose qui est très intéressante qui est que la société a constitué l'intellectuel comme un monstre et il semble reprendre à son compte cet ostracisme, en tout cas cette exclusion de l'intellectuel au sein de la cité, ce dont il souffre mais à la fois ce qui a l'air de le consacrer comme étant indispensable en retour à la cité elle-même et ce double mouvement il me semble permet bien de distinguer à la fois le rôle de l'intellectuel en général dans la cité mais aussi la distinction entre l'intellectuel et le philosophe puisque ce que dit Sartre est-ce que ça s'applique aux intellectuels ou est-ce que ça s'applique aux philosophes précisément ? je crois que si vous voulez intellectuel est un terme qui n'a de sens que dans un certain contexte à certaines dates il n'y avait pas d'intellectuel au 17ème siècle si vous voulez bon au Moyen-Âge il y avait des clercs après bon et c'est un terme qui je crois a disparu je pense qu'il n'y a pas plus d'intellectuel de nos jours qu'il n'y en avait dans l'Athènes du 5ème siècle bon alors je ne sais pas je peux continuer là-dessus mais j'avoue que ce n'est pas tellement ça qui me semble important ce qui me semble important c'est le terme qu'a employé Sartre à savoir l'île intellectuelle est un métier alors je crois que c'est ça l'énorme différence évidemment chez Platon ce n'est pas un métier d'abord parce qu'aucun homme livre n'avait de métier ceux qui avaient des métiers c'était c'était bon c'était pas noble d'avoir un métier si vous voulez sauf d'être nourricier sauf de nourrir les autres ça oui mais autrement alors chez Platon ce n'est pas un métier qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui constitue la nature du philosophe je crois que c'est ça ça n'est pas une supériorité et je crois que c'est ça le grand contresens qu'on fait en général sur Platon c'est pas une supériorité intellectuelle encore moins biologique bon c'est la différence de proportion d'équilibre de structure de son âme entre les désirs je veux dire chaque âme humaine c'est dans la république justement qu'il y a cette image des forces qui travaillent l'âme et qui s'opposent en elle ce qu'on appelle la tripartition c'est une manière commode de se débarrasser Platon il a coupé l'âme en trois morceaux c'est pas exactement ça d'ailleurs c'est pas comme ça que c'est découvert c'est découvert quand des forces s'opposent les unes aux autres bon donc il y en a trois qui s'opposent enfin une qui se met au service tantôt de l'une et tantôt de l'autre en fait il n'y en a vraiment que deux il y a ce désir illimité d'avoir de posséder alors plus de pouvoir plus d'argent parce qu'il y a que le pouvoir et l'argent qui peuvent être illimités désir d'avoir de la nourriture même du vin il y a un moment vous serez obligés de vous arrêter bon mais l'argent non vous n'êtes jamais obligés obligés de vous arrêter la Platon l'avait déjà compris bon parce que pourquoi parce que c'est là encore un simulacre c'est rien l'argent c'est du fantasme bon donc ça peut continuer à l'infini bon alors il y a ce désir là désir de posséder ce qu'il appelle la pléonexia en avoir plus en avoir encore en avoir encore et puis il y a le désir d'apprendre de comprendre de vérité de vérité c'est à dire de vraie réalité précisément et ces deux là ils se combattent forcément alors qu'est-ce que c'est que le philosophe et pourquoi est-il rare et bien parce que en lui ce désir de vérité prévaut sur prédomine entièrement domine sur tous les autres c'est c'est rare c'est à dire que tout le monde a le désir d'apprendre de comprendre de vérité mais il n'y en a pas beaucoup qui seraient prêts à passer leur vie à ça et à subordonner tous les autres désirs je veux dire bon par conséquent le philosophe c'est si vous voulez celui qui a une espèce de passion bizarre comme ça qui est de vouloir savoir ce qu'il en est en vérité de ce dont on lui parle de ce qui existe bon et comme ça le définit il en a lui non plus jamais fini parce que de la réalité il y en a des réalités il y en a beaucoup et puis elles se présentent sous les formes différentes il faut arriver à savoir exactement à quoi on a à faire à chaque fois donc c'est ce désir là qui le rend différent mais c'est aussi ce désir là et le fait qu'il soit précisément soumis à la réalité qui cherche les vraies articulations entre les différentes réalités etc c'est le fait d'obéir à quelque chose qui lui donne l'autorité ou le droit si vous préférez de gouverner ou de commander mais est-ce que ce désir de vérité de compréhension des mécanismes des choses est compatible avec l'exercice du pouvoir et avec l'univers politique qui lui ne fonctionne pas selon ces mécanismes là c'est pas qu'il n'est pas compatible si vous voulez il est pour Platon la seule possibilité alors ça c'est la vérité du livre 8 qui est un livre de la république qui est un livre tout à fait extraordinaire la possibilité d'échapper à la tyrannie quand Platon examine les différentes formes de régimes politiques il en examine quatre bon peu importe mais toutes sauf celles évidemment qu'il a mise de côté sauf la constitution qu'il a mise de côté d'ailleurs qu'il vient de tracer en parole qui n'existe pas ou pas encore en tout cas bon tous les régimes politiques existants qui ont une des quatre structures qui viennent définir démocratique holigarchie etc elles vont toutes vers la tyrannie le quatrième et dernier régime c'est la tyrannie et toutes ont comme horizon la tyrannie elles sont plus ou moins proches mais c'est tout elles n'ont pas d'autre avenir elles ne peuvent pas aller ailleurs bon il n'y a qu'une possibilité d'échapper et pourquoi parce que précisément ce désir d'avoir dont je parlais tout à l'heure c'est le plus fort dans la majorité des hommes et c'est ça qui fait que c'est pas l'économie qui est toute puissante c'est le fait que dans l'homme en tant que tel il y a un désir de posséder un désir d'avoir d'avoir plus c'est ça qui donne sa puissance à l'économie l'économie toute seule elle ne serait pas puissante bon alors c'est pour ça que la tyrannie est inéluctable oui mais reste à savoir l'impact que peut avoir ce désir de vérité sur les autres désirs qu'est-ce que en principe quand un désir est plus fort il domine donc dans le philosophe il n'y a pas de problème c'est ça sa nature c'est le désir d'apprendre de comprendre l'intensité ce désir il n'est quand même pas seul à l'avoir encore une fois il est partagé par tout homme tout homme a envie de comprendre quand même un peu quand vous allez chez le médecin vous avez quand même envie pas seulement qu'il vous ordonne de prendre tel médicament il vous explique un tout petit peu quand même ce que vous avez donc tout homme a envie d'apprendre mais ce désir est subordonné à bien d'autres choses qui paraissent plus importantes le philosophe ne va pas demander alors évidemment c'est là qu'on a parlé de tyrannie de tout ce que vous voulez justement il sait bien que son désir à lui ne peut pas être partagé par tous mais ce qu'il peut faire c'est essayer de trouver un moyen d'organiser la cité de telle façon que chacun soit heureux qu'est-ce que ça veut dire soit heureux ? ça veut dire que chacun soit heureux de faire d'être ce qu'il est et de faire bien mieux que les autres ce qu'il fait on parlait hier de faire de bonnes chaussures ou avant-hier je ne sais plus bon c'est bien de faire de bonnes chaussures et si on est capable de faire de bonnes chaussures il n'y a pas de raison d'abandonner ça pour aller chanter des chansons mal mais ce qui pose quand même le problème de la compatibilité entre d'un côté une quête ou un désir d'une vérité du bien avec un B majuscule et de l'autre de ce qui est bien pour chacun on a là deux univers différents deux plans de réflexion différents qui ne peuvent que rentrer en conflit au sein de l'exercice la seule manière de les faire rentrer excusez-moi de faire cesser le conflit c'est ce que Platon appelle ce qu'on traduit par éducation mais c'est très exactement la culture la république c'est avant tout la proposition d'une nouvelle culture d'une nouvelle forme de culture c'est ça la république ce qui enchaîne les hommes dans la caverne Platon le dit c'est la paille de ciel l'absence de pailleté l'absence de culture il faut une autre culture donc une autre éducation c'est d'abord un programme d'éducation la république après ça c'est un modèle de cité parfaite mais ce modèle c'est pas un programme c'est un modèle à quoi on peut se référer mais sans plus écoutez-moi je vous en supplie parfois parfois vous me faites peur avec vos idées vous croyez qu'il y a des absolus sur le plan moral j'en suis intimement persuadé je ne suis pas d'accord il a tué des innocents sans état d'âme il en tuera encore c'est pour ça qu'il faut l'éliminer l'idiot du village aboutirait aussi à cette conclusion pas besoin d'être un prix Nobel tous les dictateurs du monde ont toujours défendu leurs mesures oppressives dans ce cas c'est justifié c'est même impératif d'après qui ? d'après moi monsieur le président consultez d'autres collaborateurs ils vous diront la même chose je me méfie des accords de groupe non non ça ne concerne que vous vous seul c'est votre décision et soit dit en passant c'est une question de légitime défense si on le laisse venir on aura plusieurs options si on annule son voyage on n'en aura plus aucune c'est la seule chose qui importe en ce moment il y a des absolus sur le plan moral passez votre coup de fil merci monsieur le président Monique Dix connaissez-vous la série à la maison blanche ? oui très très bien alors vous connaissez donc le président Jet Bartlett qui est donc son secrétaire d'état qui lui s'appelle McGarry qui là sont en pleine discussion pour savoir s'il faut faire assassiner un terroriste qui prévoit des attentats contre les Etats-Unis mais qui est lui-même ministre d'un pays du Golfe et donc le secrétaire d'état qu'on a entendu et pour cette intervention cet assassinat le président est contre au nom dit-il d'absolu sur le plan moral et il me semble que cette scène-là donne précisément à entendre le genre de conflit qu'il peut y avoir lorsque nous raisonnons sur deux registres différents d'un côté celui de l'idée du bien de ce désir de vérité et de l'autre celui des affaires pratiques humaines qui sont celles qui surgissent dès lors que l'homme vit en société alors vous avez dit juste avant mais c'est l'éducation qui peut permettre aux hommes d'atteindre de faire se retrouver ces deux plans-là mais la question se pose quand même et d'en dire aussi non si vous voulez évidemment il ne peut pas y avoir d'absolu pour Platon ni moral au sens de pratique si vous voulez au sens où il s'agirait des actions des hommes et encore moins d'absolu politique mais c'est impossible pourquoi ? parce que justement l'absolu on ne le trouve que quand on arrive jusqu'à l'idée de la chose et l'idée de la chose elle ne peut jamais être effectuée dans le monde du devenir où on est dans l'être où on est dans le devenir alors dans l'être on peut dire ce qui est on peut essayer de comprendre ce qui est et là on se situe dans l'être des choses dans la réalité des choses on peut être guidé par cette idée et se référer à elle par exemple la justice c'est très bien Platon est le premier à dire aucun homme n'est juste aucune institution n'est juste aucune constitution ne sera parfaitement juste pourquoi ? parce que dès que ça devient ça va s'altérer ça va bouger ça va changer et en mieux ou en pire peu importe et par conséquent il ne peut pas y avoir d'actes ou d'institutions réellement justes parce que tout acte et toute institution seront toujours par un côté un peu injuste comme rien n'est beau parce que tout ce qui est beau est par un côté un peu la fameuse phrase la plus belle des femmes sera toujours l'aide si on la compare à Aphrodite il n'y a que l'aide d'une déesse pour être parfaitement belle aucune femme n'est vraiment belle rien n'est vraiment beau rien n'est vraiment juste etc si on est dans l'empirique si on est dans le devenir par conséquent le philosophe le sait très bien mais ce qu'il n'a pas le droit de faire selon Platon s'il a été précisément convenablement éduqué c'est-à-dire si on lui a rendu justice si on lui a donné ce dont il avait besoin pour rester philosophe et faire ce qu'il avait à faire là il a une dette du même coup envers la cité c'est pour ça qu'il doit redescendre dans les autres régimes il ne doit rien à la cité il n'est pas du tout obligé de gouverner ou de faire de la politique d'où cette espèce de différence entre Socrate et Platon Socrate s'est trompé dans la mesure il a cru qu'il pouvait avoir sa place dans la cité parler dans la cité avoir une parole sur l'agora donc sur la place publique une parole publique quand même sans être sans avoir de pouvoir aucun pouvoir Platon a compris que c'est cela que Socrate était mort et que par conséquent le philosophe s'il n'a pas le pouvoir il faut qu'il se taise en tout cas qu'il se taise dans la cité il peut parler dans son école il a ouvert une école comme vous le savez l'académie là on peut parler et essayer de former des gens qui ensuite pourront continuer etc mais la parole du philosophe ne peut pas être entendue quand elle est tout de suite déformée elle est tout de suite incomprise etc dans les cités telles qu'elles sont c'est inévitable c'est impossible autrement parce que les opinions on croit savoir on croit avoir compris on va toujours très vite on a toujours des opinions avant même de commencer à réfléchir 30 secondes à ce dont on vous parle etc par conséquent les philosophes ne doivent redescendre et quand ils vont redescendre dans la caverne eux ils vont bouger dans la caverne ils ne vont pas être enchaînés ils ne vont pas s'asseoir à côté et se mettre des petites chaînes ils vont faire le contraire bon alors ils vont essayer cela dit comme dans la maison blanche c'est ça l'histoire de la maison blanche elle était une histoire très très platonicienne c'est que il essaie de faire tout ce qu'il peut pour qu'il y ait un peu plus de justice pour que les hommes comprennent un peu mieux ce qu'ils font pour que ce qu'ils font soit un peu plus compréhensible et un peu plus de sens puis c'est raté à la fin il le dit on a fait tout ce qu'on a pu et puis bon ils étaient partis comme vous savez avec beaucoup de bonnes intentions et puis c'était pas possible s'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu c'est déjà pas mal quand ils auront atteint 50 ans ceux d'entre eux qui seront restés intacts et auront excellé de toutes les manières et en tout point dans l'action et dans le savoir il faudra enfin les pousser vers le terme et les contraindre en relevant ce qu'il y a d'éclatant dans leur âme à porter leur regard sur ce qui procure de la lumière à toute chose et à regarder le bien lui-même pour avoir recours à lui comme à un modèle et ordonner à la fois la cité les particuliers et eux-mêmes pendant le reste de leur vie chacun à son tour qu'ils consacrent la plupart du temps à la philosophie mais lorsque vient leur tour qu'ils viennent trimer dans les choses politiques et que chacun dirige dans l'intérêt de la cité en faisant cela non pas comme quelque chose d'honorable mais comme une tâche nécessaire qu'ainsi ayant éduqué à chaque fois d'autres hommes pour les rendre tels qu'eux-mêmes ils les laissent à leur place comme gardiens de la cité et partent résider dans les îles des bienheureux et que la cité leur accorde des monuments et des sacrifices à frais public comme à des génies si toutefois la pitié l'approuve et sinon comme à des êtres à la fois heureux et divins son histoire a commencé par marcher derrière son dos et rentrer dans les cafés en parlant à demi-mot et pendant qu'il buvait son histoire s'en allait en laissant comme pour boire des on dit sur le comptoir on dit qu'il a on dit qu'il est on dit qu'il a faim a fait ceci a fait cela et qu'il a dit ça les maisons de sa ville ont les yeux de rideau blanc regard qui le file et se cloue dans son dos c'est la ronde assassine qui l'étouffe et l'efface met son coeur en vitrine et son nom sur la glace on dit qu'il a on dit qu'il est on dit qu'il a faim a fait ceci a fait cela et qu'il a dit ça le combat du bien contre l'opinion le combat du savoir contre le on dit c'est Edith Piaf qui le chante vous écoutez France Culture il est 10h34 vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous parlons de Platon toute cette semaine de la république de Platon et aujourd'hui de cette notion platonicienne même si elle ne figure pas dans le texte de philosophe roi avec la philosophe reine Monique Dixot on dit qu'il a on dit qu'il est on dit qu'il a faim a fait ceci a fait cela et qu'il a dit ça un couteau de méfiance est planté parce que on l'achève en silence avec des parce que en carton qu'on découpe on le pend sur la place on le brûle on le coupe en morceaux de grimace on dit qu'il a on dit qu'il est on dit qu'il a faim a fait ceci a fait cela et qu'il a dit ça Monique Dixot dans le texte qu'on a entendu juste avant Edith Pierre fait extrait du livre 7 de la République il y a beaucoup de choses dans ce texte qui sont importantes et notamment sur cette nécessité pour les philosophes de venir trimer dans les choses politiques en tout cas c'est ainsi que Pierre Pachet traduit le texte on y apprend aussi cette idée que je trouve intéressante et peut-être on peut en dire deux mots parce qu'elle est importante sur cette notion d'éducation le texte commence en disant c'est quand ils auront atteint 50 ans que certains d'entre eux qui seront restés intacts et auront excellé dans toutes les manières dans l'action et dans le savoir quand ils auront atteint 50 ans ils devront redescendre dans la cité et s'occuper des affaires politiques et juste avant il dit qu'il faut attendre à peu près 30 ans avant de devenir bon dialecticien on est là sur un temps extrêmement long qui déjà exclut la plupart d'entre nous de cet exercice et de la dialectique et de la philosophie mais cette unité de temps donne bien à saisir toute l'éducation qui doit être mise en oeuvre avant que le philosophe puisse redescendre dans la cité oui alors le paradoxe justement du programme d'éducation c'est qu'il s'agit il s'agirait de former les meilleurs gouvernants de la meilleure des cités c'est-à-dire de la cité qu'il faudrait prendre pour modèle pour échapper à la tyrannie donc j'insiste c'est qu'en formant les meilleurs gouvernants on forme des gens qui n'ont aucune envie de gouverner c'est exactement pour ça qu'il faut que ce soit eux qui gouvernent autrement dit les philosophes si on les laissait tranquilles ils ne redescendraient pas c'est clair ils continueraient à faire quoi ? ils continueraient à philosopher c'est ça qui les intéresse pourquoi c'est ça qui les intéresse ? parce que là ils apprennent quelque chose c'est là qu'ils sont contents quand ils comprennent quelque chose auquel ils n'avaient pas encore compris quand ils apprennent quelque chose de différent la politique ne leur apprendra rien bien au contraire l'histoire de la maison blanche la politique non seulement ne va rien leur apprendre mais même ça va être très douloureux parce qu'elle va leur apprendre qu'ils savent ils peuvent se guider sur une connaissance la connaissance qu'ils ont essayé péniblement longtemps comme vous avez dit 50 ans d'acquérir de savoir ce qui est bon ce qui est bon de faire dans certaines circonstances etc mais une fois qu'ils croient avoir compris ils s'aperçoivent qu'il faut encore réfléchir encore modifier encore ajuster encore faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et ce qu'on a ce sont des hommes et des hommes ce qui est vraiment je crois fondamental pour comprendre Platon c'est que sa politique est totalement inséparable de ce qu'on appelle une anthropologie on ne peut pas comprendre la politique de Platon si on ne commence pas par comprendre bien ce qui pour lui ce que c'est que cet animal humain auquel la politique a à faire et justement l'analyse des forces en présence dans l'âme des hommes Platon dit que la partie raisonnable qui peut être qui peut comprendre ce qu'on lui dit qui cherche même à comprendre quelque chose cette partie là elle est toute petite elle serait en image un tout petit homme donc c'est ce qu'il y a d'humain dans l'homme mais ce qu'il y a d'humain dans l'homme c'est une toute petite partie parce que ce qu'il y a il y a un lion il y a une espèce d'ardeur d'envie de pouvoir d'énergie d'envie d'agir et de foncer si vous voulez le lion déjà c'est pas mal mais surtout il y a une hydre et cette hydre c'est l'hyde de tous les appétits tous les désirs qu'on peut avoir certains qui sont absolument nécessaires à manger boire etc d'autres qui sont terrifiants et de toute façon quand il y en a un si on coupe une tête il y en a 25 qui repoussent et ça l'hydre en général comme je disais tout à l'heure c'est elle qui domine ça veut dire que ce qui domine dans une âme d'homme ce n'est pas quelque chose d'humain l'homme est quelque chose qu'il faut humaniser qu'est-ce que vous entendez par humain lorsque vous dites ce qui domine dans l'homme n'est pas quelque chose d'humain non l'homme n'est pas humain l'homme est un animal pour Platon même dans la politique c'est un bipède sans plume mais alors qu'est-ce que l'humain est-ce que l'humain est le philosophe l'humain c'est cette capacité d'apprendre et de comprendre c'est le gosse la raison bon et c'est ça qu'il faut développer c'est ça qui va rendre si vous voulez si vous ne développez pas ça vous allez avoir évidemment la mort de Socrate n'est pas pour rien là-dedans mais aussi les guerres il faut quand même se souvenir un peu je veux dire les guerres grecques c'était en petit mais à chaque fois la même chose que la guerre de 14 ils s'exterminaient mais allègrement ils s'exterminaient des villes entières alors tout compris femmes, enfants, animaux etc c'était féroce mais l'homme c'est un animal Platon dit que c'est l'animal qui peut être le plus féroce de tous les animaux que la terre a jamais porté mais qui peut aussi être le mollusque le plus mollusque le plus invertébré le plus lâche que la terre a jamais porté aussi bon c'est pas une espèce fixée l'espèce humaine c'est une espèce qui peut basculer et qui peut mimer presque toutes les espèces animales en tout cas en gros et justement c'est pour ça qu'il faut arriver à faire c'est ça ça que sert l'éducation à rendre humains ces petits animaux en puissance et à les humaniser avec quoi on va les humaniser avec deux choses la discipline du corps la gymnastique le sport si vous voulez et puis la discipline de l'âme la musique c'est-à-dire pour la Grèce la musique c'est la poésie la littérature etc ça c'est la première éducation et alors là on force le corps et l'âme des enfants à avoir un rythme un rythme juste donc à maîtriser donc à devenir humain 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 gymnastique 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 si je faisais du sport je deviendrais beau et fort gymnastique gymnastique mais pour être beau et fort il faut faire des efforts ne plus manger de porc renoncer au rock fort la gymnastique c'est physique c'est technique on s'applique on est fantastique et on se détend stop de plus c'est pas fini on ne fait plus de chichi allez c'est reparti monique monique dixot c'est donc l'homme pour devenir homme ne doit pas simplement suivre celui qui sort de la caverne pour regarder le soleil suivre l'idée de bien atteindre la vérité mais également se développer de manière corporelle vous l'avez dit physique et donc modeler ce qui lui est donné par la nature afin de le hisser vers quelque chose qui le fasse ressembler le plus possible à un humain c'est donc que l'homme dont parle Platon n'est pas uniquement un homme contemplatif déjà parce qu'il doit revenir dans la cité et aussi parce que ce n'est pas seulement la connaissance théorique qui le guide mais aussi cet assemblage entre son âme son esprit et son corps qui lui devient au service même de l'âme si vous voulez il y a des mots qui sont qui sont dangereux de prononcer à propos de Platon par exemple contemplation c'est le titre d'un beau livre d'ailleurs du père Festugère qui s'appelle contemplation et oui contemplative chez Platon mais penser philosopher réfléchir ça n'est pas contempler c'est-à-dire par contempler vous pensez que vous essayez que vous regardez au contraire c'est pénible c'est difficile c'est la montée escarpet qui vous fait je reviens toujours à la caverne pour sortir ce n'est pas facile du tout et surtout à la fois c'est difficile parce que c'est difficile de réfléchir parce que surtout la façon dont Platon se représente la pensée je crois que la façon dont il se représente la pensée c'est la pensée c'est-à-dire qu'il faut se faire des objections on se trompe on revient on rectifie on essaie de mieux comprendre ce qu'on a essayé de se dire à soi-même puis de le faire comprendre aux autres etc. c'est difficile et non seulement c'est difficile mais vous avez dit il suit personne le philosophe on le force à sortir mais jamais Platon ne dit qu'il suit quelqu'un bon en fait un philosophe s'il sort il sort tout seul il peut y en avoir 25 qui sortent c'est pas exclu du tout et d'ailleurs jamais Platon c'est pour ça que le philosophe roi ça veut rien dire il peut y avoir s'il y a 25 philosophes si une cité a le bonheur de voir naître 25 philosophes c'est un pur hasard s'il en est dès qu'ils sont capables si je veux dire bon les 25 devront régner je veux dire il faut mettre ça au pluriel bon c'est pas une monarchie la cité de Platon la république de Platon bon mais le philosophe quand il sort il est tout même s'il est il y en a 25 qui sortent en même temps chacun est tout seul on est tout seul quand on réfléchit bien sûr on a besoin que on vous fasse des objections etc. mais au bout du compte il faut quand même que si on vous pose des questions ces questions vous les fassiez vôtres et que vous découvriez les réponses tout seul bon un philosophe c'est seul et c'est pour ça que c'est pas facile de sortir de la caverne dans la caverne pourquoi est-ce que le prisonnier au début il a bien envie d'y retourner dans cette caverne parce que là on est ensemble et c'est la communauté des opinions fausses sur des fantasmes et sur des pures apparences mais ça fait une communauté on applaudit aux mêmes choses on s'afflige des mêmes choses on est à peu près d'accord si on se dispute bon finalement on est quand même ensemble on est dans une société à laquelle on appartient le philosophe est obligé de s'en extraire et ensuite quand il y retourne il s'y intègre à moitié mais c'est pour cela qu'il est particulièrement apte à gouverner nous dit Platon c'est parce qu'il a un rapport désintéressé au pouvoir et à la collectivité qu'il peut exercer justement ce pouvoir là bien sûr et c'est aussi parce que le pouvoir comme je le disais tout à l'heure ne l'intéresse pas du tout c'est une des phrases une des premières phrases de Platon qui m'ont donné envie de passer ma vie à l'air c'est que justement il faut donner le pouvoir à ceux qui n'en veulent pas c'est la seule manière de bien gouverner mais est-ce que oui mais d'accord alors dans ce cas est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait que ce sont des gens qui eux-mêmes n'ont pas les connaissances du philosophe qui doivent comprendre que c'est parce que le philosophe ne veut pas le pouvoir qu'ils doivent l'avoir est-ce que dire cela ne présuppose pas que le peuple lui-même soit déjà éduqué si vous voulez ce qui est difficile c'est qu'on joue toujours sur deux tableaux on joue sur le tableau Platon est en train de tracer un modèle un modèle quand il s'agit par exemple de la justice c'est une idée le modèle c'est l'idée elle-même de justice quelle que soit la civilisation si vous voulez qui décide de ses institutions judiciaires quand elle en a il faut bien qu'elle se réfère à quelque chose en sachant qu'elle ne fera jamais qu'approcher je veux dire un juge quand il juge il essaie d'être dans le meilleur des cas je vous l'accorde mais enfin admettons il essaie d'être le plus juste possible mais le plus juste possible c'est impossible c'est-à-dire que être juste c'est impossible plus exactement on peut essayer d'être le moins injuste possible et ça pour Platon c'est fondamental quand on agit on ne pourra jamais faire exister inscrire si vous voulez l'idée telle qu'elle donc c'est plus le rôle d'une idée directrice régulatrice oui alors pour en arriver à la dialectique je crois excusez-moi j'ai dérivé je crois que c'était votre question pourquoi 50 ans parce que la dialectique c'est une arme c'est une arme très dangereuse et c'était une arme aux mains des sophistes grecs comme on sait c'est toujours une arme bon comme on disait à mon époque ça peut casser des briques bon oui elle peut la dialectique peut casser des briques oui elle peut démontrer n'importe quoi bon si on s'y prend bien on peut démontrer n'importe quoi donc il y a qu'écouter une campagne électorale par exemple bon c'est une arme c'est une arme puissante parce que elle est capable de faire d'établir des distinctions pertinentes ou pas pertinentes mais qui ont l'air pertinentes etc de donner des définitions enfin tout ce que vous voulez et donc d'être convaincante d'être persuasive mais c'est une arme très dangereuse en ce sens et par conséquent bien il faut être certain que ceux qui en disposent seront assez mûrs pour la manipuler comme il faut c'est une arme Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Merci de nous avoir présenté votre Platon que vous dites non chrétien et en effet c'est vrai que la lecture que vous proposez de Platon fait de l'homme de Platon un homme très humain au fond et non pas récupéré par une idée ou une fin qui le couperait de toute forme d'humanité. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonjour François Bonjour Adèle L'amour est un sujet d'excellence et presque originaire pour la philosophie. Pourtant il avait laissé place au désir et la libido depuis les années 70. Ces dernières années plusieurs philosophes reprennent et interrogent le mot d'amour ainsi d'André Comte-Sponville qui publie Le sexe ni la mort, trois essais sur l'amour et la sexualité chez Albain Michel. André Comte-Sponville bonjour. Bonjour. Alors ce discours sur l'amour ou la définition de l'amour c'est en quelque sorte presque un topos de la philosophie depuis Platon mais vous jouez dès le départ une opposition pour dire que en quelque sorte la définition de l'amour comme manque doit être réévaluée ou qu'on doit peut-être lui substituer une notion plus positive ou l'amour comme puissance. D'abord il y a deux oppositions. Il y a l'opposition entre l'amour et la sexualité parce que je parle des deux. Il y a un texte sur l'amour et un autre texte sur la sexualité. Et j'ai fait deux textes différents parce que je suis frappé par le fait qu'il s'agit de deux choses différentes alors qu'on peut fort heureusement vivre ensemble mais qu'on peut aussi vivre de façon disjointe. On peut faire l'amour avec quelqu'un dont on n'est pas amoureux. On peut être amoureux avec quelqu'un avec qui on ne fait pas l'amour ou quelqu'un qu'on ne désire pas spécialement finalement. Donc ce sont deux choses différentes et or les deux sont très importantes. Et puis s'agissant de l'amour il y a une opposition interne à l'amour lui-même c'est que ce même mot d'amour peut désigner des sentiments tellement différents que lorsqu'on parle d'amour en français ça fait plaisir à tout le monde. mais peut-être parce que personne ne sait exactement de quoi l'on parle. Si bien que j'ai pris en effet l'habitude une fois n'est pas coutume de parler grec ou d'utiliser les trois mots grecs dont les anciens se servaient pour désigner trois types d'amour différents. Eros, le manque, la passion amoureuse, c'est-à-dire l'amour selon Platon philosophiquement. Philia, comme on disait en grec, l'amour selon Aristote, l'amour selon Spinoza, c'est-à-dire l'amitié si l'on veut mais en un sens beaucoup plus large. Philia, c'est l'amour de tout ce qui ne manque pas. Ça n'est plus le manque, c'est la joie, c'est la puissance de désirer, la puissance de jouir et de se réjouir. Et donc l'amitié y compris dans le couple, au sens où Montaigne parlait si joliment de l'amitié maritale. Les couples non mariés qui présentent leur compagnon, leur compagne ne disent pas je te présente mon conjoint, je te présente mon compagnon, ma compagne. Ils disent je te présente mon ami. On n'est plus dans le manque, on est dans la puissance de jouir et de se réjouir. Et puis troisièmement agape que les latins traduiront par caritas, les français par charité, c'est l'amour du prochain. Or ces trois amours m'intéressent tous les trois évidemment, mais à nouveau ce sont trois choses différentes. Oui, mais je reviens quand même à ma question, André Consponville, vous substituez à l'idée du manque l'idée d'une puissance ou d'une joie d'aimer. Oui, je substitue mais les deux sont vrais. Je peux avoir faim, c'est le manque de nourriture, et puis je peux avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. On ne parle plus de faim, en français on parle d'appétit. Je peux être frustré sexuellement, être en manque, on a tous vécu ça un moment ou l'autre de notre vie. Et puis je peux aussi avoir la puissance de jouir de la femme ou de l'homme éventuellement qui ne manque pas. Vous savez, il y a un genre d'homme qui est vraiment platonicien, ou chez Platon, enfermé chez Platon. C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors là, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érection. Mais dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un impuissant ou un moment d'impuissance. Ce qui montre bien que la frustration sexuelle et la puissance sexuelle sont deux choses différentes. Les deux existent, mais ce n'est pas la même chose que d'être en manque et d'avoir la puissance de faire l'amour. Tout le monde sait, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Ah bon. L'amour vient du sexe et des femmes, dites-vous. Et là, vous revenez à l'idée que le premier amour, ce sont les mères. Alors, est-ce que vous ne risquez pas de reproduire ici une vieille lune sur l'instinct maternel, que le premier amour, c'est celui de maman ? Quand je dis que l'amour est une invention des femmes, c'est pour une part une boutade, mais ce que je veux dire, c'est la chose suivante. C'est qu'une humanité exclusivement masculine, parce qu'au fond, ça aurait été possible, la nature connaît d'autres modes de reproduction que la reproduction sexuée. Une humanité purement masculine n'aurait jamais inventé l'amour. Le sexe et la guerre auraient suffi toujours. Disons, le sexe, la guerre et le football auraient suffi toujours. Pour les femmes, fort heureusement, ça ne suffit pas. Et donc, elles ont inventé autre chose qui touche à la culture, encore une fois, au moins autant qu'à la nature, que l'on appelle l'amour, qu'elles se sont empressées d'enseigner à leurs hommes, à leurs fils, à leurs compagnons, lesquels ont fini par l'intégrer tellement que pour les plus talentueux d'entre eux, on pourrait presque oublier qu'il s'agit d'un rôle de composition. Mais encore une fois, moi, je parle d'amour parental, davantage que d'amour maternel. Simplement, ce que nous montre l'éthologie animale, notamment chez les grands singes, c'est que l'amour parental, il est sexué. C'est-à-dire que les femelles ont un rôle beaucoup plus grand dans cet amour-là que les mâles. Nous ne sommes pas des bêtes, mais nous sommes des animaux. Nous sommes aussi des grands singes en quelque chose. Simplement, je pense que la culture a ajouté, évidemment, une dimension énorme à ce que la nature nous proposait. En a changé, évidemment, le statut. Mais l'idée que l'humanité soit sexuée, qu'il y ait en nous une part animale, et que de ce point de vue, le rôle du père, le rôle de la mère ne soit pas rigoureusement identique au départ, même si à l'arrivée, ils se rejoignent, bien sûr, mais ne soit pas rigoureusement identique au départ, c'est à la fois une leçon de l'éthologie animale, c'est aussi une leçon, à nouveau, de la psychanalyse freudienne. Malgré tout, vous essayez de marquer, encore une fois, la différence, qu'on appellerait aussi la différence métaphysique, et vous proposez cette formule, l'homme est un animal érotique. Alors, est-ce que vous essayez de définir, une fois de plus, comme beaucoup de philosophes, un propre de l'homme par le biais de l'éros ? L'érotisme est le propre de l'homme, parce que l'érotisme, c'est pas seulement le coït, les animaux aussi pratiquent le coït, ils font l'amour, si vous voulez. Mais comme le montre bien Bataille, il n'y a érotisme que là où il y a transgression. Or, il n'y a de transgression que là où il y a interdit. Si bien que c'est justement parce que la sexualité fait l'objet d'un interdit, alors, pour le coup, qui touche à la culture, bien sûr, bien davantage qu'à la nature, c'est parce que la sexualité n'est pas un plaisir comme un autre que nous pouvons transgresser cet interdit. Or, je crois qu'il y a dans l'érotisme, qui est autre chose que le simple fait de tirer un coup, si vous me permettez de parler vulgairement, il y a dans l'érotisme justement le fait de se confronter à la transgression. Si bien que l'érotisme nous permet de vivre à la fois notre dimension animale, parce que le sexe est en nous la partie la plus difficile à civiliser, mais qui est d'autant plus délectable précisément qu'elle se heurte à ce qu'il y a en nous de civilisation, de morale, d'interdit. Bref, la morale nous dit, c'est la formule de Kant, qu'il faut toujours traiter l'autre comme une fin, comme une personne, jamais comme un objet ou un moyen. Or, dans notre vie sexuelle, nous faisons l'expérience délicieuse de traiter l'autre ou de se traiter de soi-même comme un objet, comme un moyen. Nous devons moralement le traiter comme une personne, et il y a une jouissance à le traiter comme une bête. Vous dites qu'il faut se libérer de l'orgasme pour véritablement être dans la joie de la sexualité. Pourquoi ? Je ne dis pas qu'il faut se libérer de l'orgasme. Je cite le mot d'une amie psychiatre qui me disait, lorsqu'on fait l'amour, quand c'est l'orgasme que l'on désire, c'est de la sexualité masturbatoire. Et en effet, s'agissant d'orgasme, au fond, la masturbation, il arrive plus simplement, parfois plus efficacement, que le fait de faire l'amour. Faire l'amour, ce n'est pas désirer l'orgasme, c'est désirer l'autre. Et ce n'est pas la même chose que de désirer l'autre ou de désirer jouir. On peut vivre les deux, évidemment. Mais à nouveau, dans l'érotisme, vous voyez, il ne s'agit pas d'aller à l'orgasme par le plus court chemin, sinon, encore une fois, la masturbation vaudrait mieux. Il s'agit plutôt de faire durer le désir. Vous savez, la belle formule de René Char qui définit la poésie comme étant l'amour réalisé du désir demeuré désir. Eh bien, je dirais, l'érotisme, en ce sens, est un art. C'est l'art des corps en tant qu'il est sexué. C'est l'amour réalisé du désir sexuel demeuré désir sexuel. Merci André Consponville. Je rappelle le titre de votre livre, Le sexe ni la mort, trois essais sur l'amour et la sexualité, paru chez Albain Michel. Merci François. Gymnastique et sexualité, c'était la philosophie du jour. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain. Pour la suite de notre semaine consacrée à la République de Platon, je recevrai Fulcran Tessrin pour vous parler du bannissement de la poésie dans le livre X de la République ainsi que du mythe d'air. Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet de franceculture, franceculture.fr. À la page des nouveaux chemins, vous trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et les émissions de la semaine. Et vous pourrez également télécharger ces émissions pour les installer sur votre ordinateur ou dans votre lecteur MP3 afin de les écouter à votre guise, où vous voulez, quand vous voulez. Un grand merci à Jean-Louis Jacopin, dont la voix nous accompagne toute cette semaine. Enfin, je renvoie à deux ouvrages sur la République de Platon, études sur la République de Platon en deux volumes chez Vrin, l'un sur la justice, l'autre sur la science du bien et des mythes. Tous les deux sont sous la direction de Monique Dixiot, qui était donc notre invitée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada